Salut à tous, Asfax, on se retrouve pour le cinquième épisode de l'aventure Minecraft de survie sur Pixelmon. Donc lors du dernier épisode, on avait vachement bien avancé puisque j'ai maintenant une pioche en diamant. Donc elle est pas fortune, c'est dommage, mais elle est solidité 3 et efficacité 4, c'est déjà pas mal du tout. Ça me permettra très sûrement de rechoper du diamant peut-être dans cet épisode ou dans l'épisode suivant. Refaire une pioche, cette fois-ci la mettre en fortune 3 et du coup fusionner mes pioches pour que ce soit potentiellement une efficacité 5, solidité 3 et fortune 3, ce qui serait vraiment pas mal du tout. Sinon au niveau de mon équipe de Pokémon, on est vraiment très très bien, il n'y a que Xatu qui n'est pas niveau 40, elle est niveau 37, mais sinon j'ai Tiflosio niveau 40, j'ai Ectoplasma niveau 47, j'ai Gravalanche niveau 40 qui a en plus appris l'attaque séisme qui est super puissante, j'ai Electek niveau 41, j'attends surtout le niveau 46 pour qu'il puisse avoir l'attaque tonnerre et j'ai Léviator niveau 40. Du coup pour l'instant dans cet épisode on va continuer tout ce qu'on faisait, c'est-à-dire continuer d'XP les Pokémon pour qu'ils puissent avoir des meilleures attaques, des meilleures statistiques et pour être le meilleur dresseur du serveur, mais aussi ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer les quêtes pour voir un peu ce que ça donne. Donc je rappelle dans les quêtes, il y avait, alors trouver une forteresse, extraire 20 diamants, battre 250 Pokémon, il me reste encore 238 à vaincre, récolter un noigrume rouge, ça je dois pouvoir le faire, tiens on va le faire, je pense que chez Tantos il doit y avoir une noigrume rouge. Ouais parfait il y a une noigrume rouge ici, je la récupère, tac, ok vous avez récolté un noigrume rouge, donc il faudra que je le revoie pour pouvoir avoir peut-être la suite de la quête, ensuite j'avais quoi d'autre ? Fabriquer 5 niveaux balles, je sais pas les faire, trouver une forteresse, fabriquer une Pokéball, ouais ça c'est bien ça ! Fabriquer une Pokéball, bah je dois avoir ce qu'il faut, il faut juste encore que je récupère peut-être des noigrumes rouges chez Tantos, mais je crois que j'en ai chez moi de toute façon, mais voilà hop, on va prendre celle-ci, je vais fabriquer la Pokéball, en fait j'ai déjà des hauts de Pokéball donc c'est bien, j'ai juste à refaire des socles, alors je vais en refaire 10, on va les mettre dans la forge, enfin dans la presse auto là, tout, comme ça il va me les aplatir et on sera bien. J'ai ouvert mon frigo dans l'épisode précédent, je sais pas le fermer, y a-t-il une touche pour fermer son frigo ? Parce que là c'est bien, c'est ouvert, mais bon, tiens je vais mettre dedans le mouton cru, c'est logique, mais bon ça reste qu'il se ferme pas et ça m'embête un peu, oh oh frigo ferme-toi ! Bon, aucune idée comment on ferme ce frigo, faudra que je vois avec les autres s'ils savent comment fermer un frigo. Ok, du coup il me faut des boutons pour la Pokéball, je dois en avoir quelque part normalement des petits boutons en pierre, j'en avais fait plein, bon, là évidemment apparemment je les ai paumés. Voilà, du coup je me fais juste une Pokéball, pour l'instant ça devrait être suffisant pour la quête, voilà, paf, c'est bon, c'est fait, vous avez fabriqué la Pokéball, très bien. Ah, ensuite il me dit de fabriquer une Super Bowl, donc pour ça il me faudrait des noigrumes bleues, alors c'est bleu et rouge je suppose, je sais pas s'il en a des noigrumes bleues tantos, oh alors, ça c'est quoi, c'est violet, tout ça, ah, alors attendez, je vais regarder un peu la recette, Super Bowl, comment on fait ça, couvercle ? Non, pas ça, comment on fait un disque ? Ah, c'est ça, il me faut des noigrumes bleues, bon, alors attendez, je vais regarder peut-être que Morgan ou Luak, ils en ont peut-être, je vais vous passer tous les combats, mais pendant que je fais les quêtes, dès que je trouve des gros Pokémon comme ce Frison, tout ça, je fais XP tous mes Pokémon, comme ça vous verrez peut-être que les Pokémon montent de level, sans vous taper tous les combats, ce qui peut être bien aussi pour vous, et comme ça on va juste voir quand ils apprennent des nouvelles capacités, ou ce genre de trucs. Ah, trop bien, mon ectoplasme 1 passe niveau 48, du coup j'ai balle ombre, c'est super efficace, je vais mettre ça plutôt que point ombre, comme ça c'est plus fort, et en plus ça peut baisser la défense spéciale, et sachant que j'attaque en spécial, c'est vraiment bien, il faut juste que je vérifie que ça reste du spécial, par contre, attendez, résumé, stat, balle ombre, ouais c'est du spécial, tout est en spécial, il est super cet ectoplasme, c'est génial. Je suis embêté, personne n'a vu son... oula, ma phrase elle était nulle, je suis embêté parce que personne n'a d'un grume bleu, à moins que ça en fait, ah voilà, c'est ça, c'est bleu, du coup hop, je vais récupérer celle-là, en fait celle qu'avait tantôt, les violettes, c'est bien des bleus, je vais du coup faire la Super Bowl. Voilà, je peux faire le disque, normalement j'ai déjà... bah non, il faut juste que je l'écrabouille ce disque, voilà. Après il va me demander l'hyper bowl, mais je vais avoir ce qu'il faut, il va me falloir du coup des petits boutons encore, et on va continuer de faire du coup, eh bien des... bah des... la quête de Fargas. Donc voyons voir ce que je fais, ça, ça, plus ça, nickel, Super Bowl c'est fait. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ? Encore 280 pokémons à battre, ok. Tiens, faut que je capture un pokémon de type O, on va faire ça. Tiens, trop bien, en plus un écrapince, et en fait il y a une quête, c'est et choper un écrapince, et là attraper un pokémon de type O, donc c'est parfait, c'est lui qu'il me faut. Faut que j'arrive à le choper comme ça, pouf ! Voilà. Par contre je peux pas l'attaquer, sinon je le tue, je vais essayer de voir si je peux pas lui envoyer direct une hyper bowl, voir si ça le capture, vu qu'il est seulement niveau 29, on sait jamais, ce serait cool. Vas-y, 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 allez reste, allez, et c'est bon, j'ai capturé le premier pokémon, ok, c'est bon, c'est parfait. Ensuite pour Fargas, je dois bien faire une autre hyper bowl, voilà, c'est bon, trouver un pokéloot, non, attraper des pokémons, trouver une master bowl, bah pas facile ça dis donc, ok. Fabriquer, fabriquer un PC, battre un écrapince, mais je l'ai fait ça, ah ouais non, je l'ai pas battu, je l'ai capturé. Ok, bah je pense que c'est bon déjà pour quelques quêtes, on va essayer de faire celle de l'écrapince tout ça, mais sinon on va retourner au village, voir s'il y en a qui me donnent des choses. Je pense qu'en fait mes quêtes sont validées, parce que regardez, je suis niveau 30, j'ai pris vachement d'XP super facilement, donc je pense que c'est ça, pour être sûr, on va essayer d'aller choper un écrapince, de faire la quête des 5 pokémons, pour voir si je continue de prendre de l'XP facilement. Tiens là-dedans, il pourrait y avoir de l'écrapince, on va attendre que ça pop. Ok, il y a un écrapince dans l'eau, j'ai mis la quête battre un écrapince, il est là, il y en a même 2, si jamais j'en atteins, c'est au jamais, l'âme d'air, pouf, il est KO, donc là je suis niveau 30 là, d'accord, tout prendre. Bah, ça n'a pas marché ? Pourquoi ça ne marche pas ? Je le bam mon écrapince là, c'est ce qu'on me demande de battre. Ok, j'ai remporté, tout prendre. Oh, elle est buggée cette... Elle est buggée cette quête, ça c'est embêtant. N, chasse aux pokémons. Veux que vous vainquiez une liste de 5 pokémons, battre un écrapince, c'est ce que j'ai fait. Oh non ! Trop dur. Mince. Du coup, on va essayer la quête de tuer 3 pokémons feu. Alors là, j'ai Ponyta, mais sinon après je peux aller dans le nether facilement pour choper des pokémons feu, enfin pour les tuer. Rater, hop. Vas-y, lance contre Ponyta, s'il te plaît. Tac, l'âme d'air, poum. Est-ce que ça marque qu'il m'en manque plus que 2 à tuer ? Ouais, c'est bon, parfait. Donc Ponyta, ça fonctionne. J'ai un autre Ponyta juste à côté. Bam ! Est-ce qu'il faut que ce soit 3 différents ou pas ? Oh non, c'est bon, donc encore un Ponyta et c'est bon. Tiens, un dresseur, ça peut faire de l'XP ça, niveau 29, facile. Caninos, c'est un pokémon feu, trop cool. Et voilà, j'ai battu 3 fois. Donc là, je suis passé, ouais, je suis passé niveau 31, j'ai gagné plein d'XP d'un coup. Donc c'est ça en fait, c'est très bien. Et bah du coup, je vais aller reminer et on va essayer d'aller trouver du diamant vu que je suis niveau 30. Comme ça, on va pouvoir avoir une meilleure pioche en diamant, c'est parfait. Tiens, avant d'aller miner, je profite d'avoir un établi sous la main pour me faire un petit fourneau. Non, j'en ai déjà un, c'est bien ce que je pensais. On va faire un petit saut pour prendre de l'eau, si jamais il y a de la lave, ce sera plus pratique. On va faire fondre du coup ce fer. Est-ce que j'ai du charbon ou quelque chose ? On va le faire avec des bâtons. Tiens, lampe de redstone, non, je sais pas où est-ce que j'ai eu ça. J'ai eu des pépés plus, des lampes de redstone, j'ai eu un super bonbon. Bah oui, mais ça c'est les quêtes qui doivent me donner ça parce que super bonbon, c'est super rare. C'est génial ça, faut surtout pas que je le paume, dis donc. Mince, je fais cure du fer, j'avais déjà 14 lingots de fer. Voilà, je suis couche 11, j'ai enlevé le pack de textures pour pouvoir mieux voir les minerais. Et pareil, je mine tout droit, je récupère n'importe quelle ressource, mais c'est surtout du diamant que je veux pour pouvoir, avec mon level 31, de nouveau enchanter une pioche en diamant en espérant avoir cette fois-ci la fortune dessus. Alors, j'ai de l'or et ça derrière, je sais pas ce que c'est, c'est pas du diamant. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est des cristaux, cool ! C'est pareil, c'est utile pour pouvoir acheter des capacités, ce genre de trucs, donc c'est bien même, je pense, dans certains crafts, ça doit être utile. J'en avais pas encore trouvé, donc bah, en voilà, c'est bien. Bon, pour l'instant, je suis un peu en galère pour faire du diamant, j'en trouve pas. J'ai mis la quête, encore 20 diamants à extraire, et bah, c'est exactement ce que j'allais dire, voilà, j'allais dire, j'ai pas de diamant, mais par contre, je chope plein de trucs, c'est vraiment pas mal. Niveau fer, là, en plus de l'amnétisme, enfin, j'ai vraiment plein de trucs. Là, j'ai encore de l'or. Là, regardez, je suis à déjà 39 de fer, 18 d'or, j'ai 4 saphirs, j'ai 2 cristaux. Là, je vais prendre, du coup, de l'amnétisme, il faut juste, hop, que je me fasse de la place encore dans mon inventaire. Enfin, voilà, sinon, je suis vraiment content, je suis bien, je suis toujours couche 11, là, non, couche 12, il faut que je redescende une fois. Et puis, bon, je vais finir par trouver du diamant, mais, bon, j'aimerais bien trouver une cavité, là, j'ai trouvé aucune cavité, je creuse toujours tout droit depuis bien longtemps, et il n'y a rien, pourtant, j'entends des fois des racailloux. Tiens, super, oh, plein de trucs, je ne sais pas si c'est, non, il n'y a pas de diamant, il y a quoi ? Oh, un lapinot ! Alors, attendez, euh, touc, déjà, pas de... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a fait, mon eau ? Elle coule pas bien, dis donc, bon, bah, je vais sauter, hop ! Voilà, j'ai des cristaux, j'ai du bauxite, là, apparemment, tac ! Non, c'est du silicium, autant pour moi, ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Donc là, il y a des trucs sympas, là-haut, il y a des fragments de pierre-feu, euh, je vais aller, euh, ramasser ça, touc, 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 ça veut pas ? Si, ça veut bien, allez, allez, allez ! C'est tombé dans la lave, de toute façon, j'avais pas de place dans mon inventaire, ah, si ! Bon, du coup, il n'y a rien dans ma grotte, donc, euh, je continue d'aller, euh, toujours, tout droit, dans mes couloirs, en espérant trouver une autre cavité. Ok, je trouve une petite cavité avec un chuchemure, mais il n'y a vraiment pas de diamant, hein, dis donc ! Regardez, je suis à plus d'un stack de fer, j'ai du rubis, j'ai du saphir, enfin, j'ai plein de trucs cools, mais alors, du diamant, ça fait déjà, euh, 15-20 minutes que je, que je ferme et que j'en vois aucun, pourtant, j'ai une pioche efficacité, tout ça, donc, euh, je devrais aller assez vite, quand même, pour en trouver, et là, euh, je suis vraiment en grande galère, grande galère, on va essayer d'aller toujours tout droit par là, on verra bien, mais, euh, pourtant, personne n'a miné par là, hein, c'est juste que j'ai, y a pas de diamant, j'ai pas de chance. Ah, puis, à chaque fois que je vois des cristaux, j'ai l'impression que c'est des diamants, c'est horrible d'avoir mis cette couleur-là, je suis trop content, puis, après, je me dis, non, en fait, non, ça marche pas, c'est pas ça. Ok, là, je trouve une belle cavité, y a des pierre-feux, y a l'air d'avoir des pokémons, tout ça, c'est même une faille, plus qu'une cavité, je vais prendre les pierre-feux, si je peux, attendez, j'ai pas de place dans mon inventaire pour les pierre-feux, je vais virer le fourneau, tac, et comme ça, je vais aller les récupérer. C'est quoi, là-bas, un topiqueur, d'accord, attendez, je me fais embarquer aussi par l'eau, c'est un peu galère, et en tout cas, y a pas l'air encore d'avoir de diamant, c'est quand même un truc de fou. Allez, donne-moi les pierre-feux, au moins, tac, tac, les bouts de pierre-feux, non, elle est pas dans la lave, voilà, super. Là, je suis vraiment embêté, hein, même avec une cavité, mais gigantesque, je fais le tour depuis tout à l'heure, y a rien, y a pas de diamant, c'est super compliqué, hein, dis donc, trouver du diamant. Bon, j'espère vraiment que j'ai au moins trouvé 3, histoire de me refaire une pioche, et puis c'est tout, quoi. Pardon, topiqueur, tu me gênes. Oh, y en a ! Tout droit, ça se trouve, je suis passé ici de telle heure, et je les ai pas vus. Ok, bon, en fait, il m'en faut que 2, je crois, parce que, mais bon, j'espère qu'il y en a plus. 1, 2, 3, 4, 5, allez, c'est pas mal, 5 diamants, c'est cool, plutôt que la lampe redstone commence à 3. Y en a pas qui sont tombés dans la lave, quand même. Y a pas de lave. Bah ! Ah, 5, c'est bon, j'ai eu peur. Ok, encore 15 minerais de diamants à récolter, mais je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant, on va aller déjà voir si je peux avoir une fortune avec ce que j'ai eu. Ce serait pas mal, déjà. Alors, je regarde juste, j'ai 9 fragments de pierre-feu. Est-ce que je peux faire une pierre-feu avec ça ? Ouais, pierre-feu, trop cool, la classe. Ok, pierre-feu, c'est bien. Donc ensuite, bah, faut que je range tout ça, tout ça, mon super bonbon en sécurité, les fragments de pierre, les diamants, je les garde, et ensuite, il faut que je fasse fondre tout ça. Donc ça, hop, j'ai du charbon, normalement, en bonne quantité, voilà. Le fer, j'en ai plein, 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 minerais de fer, voilà, c'est bien. Je me refais donc une pioche en diamant, paf, en espérant que je vais pouvoir lui mettre la fortune dessus, pour regarder ça, à la limite, et pour pas prendre de risque, je vais faire, tuc, 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 on va se faire deux pioches en fer pour faire des tests. Un, deux, euh, non, une seule, ah non, je peux en faire deux, c'est bon, tac, voilà, pioche en fer, c'est bon. Ensuite, on va reprendre du lapis d'azuli, et on va partir enchanter la pioche chez Tanto, juste à côté, comme ça, j'ai pas très loin. Attention au Pokémon sauvage, ça a l'air d'aller. Donc, qu'est-ce qu'on propose sur ma pioche en diamant ? On proposerait efficacité 3, donc on propose des trucs trop nuls. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Tiens, on ne propose pas la même chose. Ah bah ça, c'est la version 1.2.3, ça, enfin 1.2.2, parce que normalement, ça propose la même chose. Là, ça me propose quoi ? Solidité 3, ok. Là, ça me propose quoi ? Solidité 3, efficacité. Solidité 3, efficacité 6, c'est à peu près pareil. Ok, bah c'est pas ce qui m'intéresse. Très bien. Et là, efficacité 4. Oh, il n'y a pas de fortune. Il n'y a pas de fortune, et puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de forge ici, dans cette version-là. Donc en fait, je peux juste avoir une efficacité 5, à la limite. Bon, bah c'est bien, mais c'est pas non plus ce que je voulais quoi. Mince, il faudra que je refasse encore, encore une pioche pour avoir de la fortune. C'est pas gagné tout de suite, hein. C'est quoi ça ? C'est un dresseur ? Un dresseur tout sombre comme ça ? Niveau 33, et bon, on va faire des combats, c'est parti. On va faire expé les Pokémon. Ah, j'ai réussi à agresser le boss. C'est un boss niveau 58 qui est non commun. Donc potentiellement, je peux gagner des choses dessus. Alors, on va essayer de faire une petite ondefolie pour commencer. Ça, c'est bien, c'est bien gagné, c'est bien joué. On va voir ce qu'on peut gagner dessus. Ballon, bon, ah ouais, d'accord, c'est fort ça, par contre. Parrain, on va faire l'Eviator pour baisser son attaque avec l'intimidation. On va essayer de lui faire une machouille, ça se trouve, ça peut être efficace. Ok, d'accord. C'est lui qui m'a fait une machouille et c'est moi qui suis mort. Ah non, 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 je lui ai fait machouille, c'est bon, je crois. Ensuite, Electek, vas-y. Je l'ai battu, là ? Mais c'est quoi ce problème, là ? C'est passé super vite. Il ne s'est rien passé. J'ai gagné un DT Vierge et un Corse du Nether. Vas-y, tout prend, même si je ne sais pas à quoi ça sert. C'est quand même cool d'avoir battu un boss. Oh, trop bien, ça y est ! Xatu apprend Psycho. Alors, c'est bien, par contre. Il fait de l'attaque spéciale ? Oui, il fait de l'attaque spéciale. 90, c'est super fort, ça. Allez, change Psy, ça va être très bien. Sablero, oh, pas mal. Bah tiens, on va essayer Xatu, là-dessus. On va essayer le Psycho de Xatu sur Sablero. Mais c'est super cool d'avoir Psycho. C'est vraiment une superbe attaque, quoi. Vas-y, Psycho. Ouais, c'est violent. C'est bien, c'est parfait. C'est Skinophox, as-tu ? Allez, boum. 1200, bam. Ursarine, trop bien. On va faire XP les Pokémon, là, sur lui. Ok, alors, voyons voir combien d'XP on prend sur un Ursarine. C'est dommage qu'il soit au niveau 34 parce que là, 1300 points d'XP pour tout le monde, c'est énorme. Personne ne prend de level, là. Si, Tiflosion passe au niveau 42, Ectoplasma passe au niveau 49. C'est cool. C'est très, très bien. Juste, je vous montre pour le, pour le, mince, pour le niveau, quoi. Ectoplasma va passer niveau 50, donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc là, tout le monde prend un peu. Donc, Tiflosion passe niveau 43. Ectoplasma passe niveau 50. Ah, Ebulilave, ça y est. Ok, donc c'est comme Roux de Feu, mais encore plus fort. Bon, Nitrochar, je ne serre à rien. Météor ne peut pas rater. Bon, je vais enlever Météor qui ne me sert à rien. Je vais mettre Ebulilave. Et là, mon Tiflosion va commencer vraiment à faire des gros dégâts et ça, ça fait plaisir. Donc en fait, là, le prochain qui va être très intéressant, c'est Electek au niveau 46 pour avoir l'attaque tonnerre normalement. Ou non, ce n'est pas tonnerre, c'est autre chose. Mais l'équivalent d'un tonnerre qui pourrait être vraiment pas mal. Donc je continue mon XP avec tous mes Pokémon sur les gros Pokémon niveau 50. Ça marche pas mal. et ce sera très très bien après. Ok, Electek passe niveau 45 plus que 1 level normalement. Pouh, on y arrive. Par contre, ils ont pris un peu cher mes Pokémon, là. Ouais, il va falloir bientôt que j'aille les soigner parce que les lugulubres, là, les trucs de genre, là, ça donne vachement beaucoup d'XP. C'est lugulabre, là. C'est vachement cool comme XP. Mais du coup, ça peut faire mal. Ça peut faire des dégâts. Ok, j'y suis presque à 46. J'ai bien enchaîné les combats. Donc c'est bien. En plus, ça m'avance pour la quête où je dois tuer je ne sais pas combien de Pokémon. J'espère que j'apprends vraiment une attaque, là. Ok. Ok. Ah bah, c'est Tonnerre que j'apprends. Oh, trop bien, Tonnerre. 90 de puissance, 100% de précision. C'est donc plus de 2 fois plus fort que Éclair. Je vais taper 2 fois plus fort que ce que je tape. Donc c'est vraiment nickel, là, contre ce feu forave, là. Attaque Tonnerre. On n'y voit pas grand-chose de l'attaque, mais voilà, pas à mille morts. C'est parfait. Tout prendre. Il ne me reste plus que 181 Pokémon à battre. C'est trop bien. Bon, là, j'ai vraiment une superbe équipe. Maintenant, elle est vraiment géniale parce que lui, il a Tonnerre. Lui, il a son Ébulilave. Lui, il a Vibre Obscur et Ballon. Donc c'est super fort. Séisme. Léviator a son Hydroqueux. Il n'y a que Xatu. Bah non, Xatu a Psycho. Donc ils ont tous une superbe attaque qui les rend super forts. Donc c'est vraiment super cool. Je suis vraiment trop trop bien, là. Ok. Du coup, on va prendre Xatu. On va essayer de partir par là. On va essayer de trouver des zones que je n'ai pas encore explorées. Peut-être essayer de trouver une arène ou ce genre de truc. Ce serait vraiment pas mal. Mais parce que je sais que Lui avait trouvé une arène roche. Alors ça, avec mon Léviator, ça pourrait être vraiment pas mal. Donc bon, on va voir. Là, je pars vraiment dans une zone que je ne connais pas. C'est quoi cette espèce de... Il y a une espèce de caillou en mousse. D'accord. On va essayer vraiment de survoler en gros la map et trouver des endroits assez sympathiques. Alors là, il y a quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une tour un peu comme ma tour avec les Spectrum, tout ça ? On va se poser dessus. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va voir si ça fait pop des Pokémon ou pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On va voir. C'est quoi que je casse là en bleu ? Béton bleu. D'accord. Est-ce qu'il y a un générateur de Pokémon quelque... Oh ! Épée en bois, tranchant, tout ça. Bon, c'est dommage que ce soit des épées en bois. Mais ça n'a pas été fouillé. Trop bien. Bon, du papier, ça ne m'intéresse pas trop. Une boîte. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ok. Du béton un peu de toutes les couleurs. On va descendre. Il y a peut-être des... Xatu, que fais-tu ici ? Reviens dans ta Pokéball. Ah ! Je ne sais pas pourquoi je casse. En fait, il y a des escaliers pour monter et descendre. Il y a l'air de rien y avoir par contre dans cette tour, en fait. Ni Pokémon, ni Spawner. Non, c'est un peu dommage. Bon, on va trouver un autre endroit alors. Oh, pas mal. Alors, trois trucs différents sur la même image. Un temple aquatique. Je serais tenté d'aller voir ce qu'il y a dedans, sachant qu'il ne doit pas y avoir de boss. Alors, on pourrait voir, peut-être... On va sortir l'Eviator. Touk, touk. Comme ça, je vais grimper dessus. Sur l'Eviator, comme ça, je ne vais pas avoir de problème de... Je ne vais pas avoir de problème. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il est dur à piloter ce Léviator ? À chaque fois, je suis en galère. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Est-ce qu'il y a des choses ou est-ce qu'il n'y a rien du tout ? On dirait qu'il n'y a rien. Et j'ai un peu du mal à passer avec mon Léviator. Donc, tant pis. Tiens, un petit Wellmare, là. Très bien. On va aller voir si ça a été fouillé ici, là, dans ce temple ou on va aller voir dans le bateau également ce qu'il y a. Bon, Léviator, ressors. Tu nages beaucoup trop bizarrement. Ça ne va pas du tout. Je n'arrive pas à te contrôler. Allez, vas-y, grimpe sur ce fichu navire qui n'est pas un navire. Tu n'y arrives pas, là ? Ah, si. Très bien. Ah, là, ça n'a pas été fouillé. Ah, si, ça a été fouillé parce qu'il y a déjà des choses. Est-ce que ça, du coup, on peut les ramasser ou pas ? Ah, ça, on peut les ramasser. Du coup, je vais avoir un centre d'échange dans mon truc. Machine à échange. Et est-ce que je peux avoir un PC ? Super. Je vais avoir un PC dans ma maison aussi. Donc ça, c'est super cool. Ça, c'est très bien. Ensuite, on va aller dans le bateau, là-bas, voir un peu ce qu'il y a. Allez, c'est parti. Il y a l'abordage. Ils sont vraiment très beaux, les bateaux. À chaque fois, il y a des petites barrières. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment sympathique. Là, il y a un ordinateur. Vas-y, je prends pour mettre sur mon bureau. Ça va être cool, ça. Alors, à la place de ça, voilà. C'est marqué quoi ? Poste de travail gris. Un petit ventilateur. Vas-y, je vais me prendre aussi ça. Voilà, on va pouvoir refaire la déco de la maison. C'est cool. OK, c'est vraiment un vrai pirate. Je suis en train de tout voler, ce qu'il y a dedans. Ensuite, dans les coffres, il y a quoi ? Attendez. Je crois qu'on n'arrive pas à ouvrir les coffres parce qu'il y a des choses dessus, ce qui est débile. Voilà. Tac. Et du coup, il y a quoi ? Homistique, canne. Bon, tout ça, j'ai déjà à la maison. C'est le même coffre. OK, évidemment. Oh, la tasse Pokémon, il me la faut. C'est un peu long à la casser, mais il me la faut absolument. OK. J'ai complètement détruit, dommage. Ce n'était pas ce que je voulais. Dans le frigo, il n'y a rien. OK. Ça, c'est quoi ? OK, c'était quoi ? Qu'est-ce que c'était que ça ? C'est cristaux de prismarine. D'accord. Un coffre. OK, rien d'intéressant là-dedans. OK, rien de plus d'intéressant dans le bateau. Donc, je vais continuer mon exploration en volant. Et pour l'instant... Non ! Ce n'est pas ce que je voulais faire. Heureusement que je tombe dans l'eau quand c'est comme ça parce que sinon, eh bien, c'est la mort assurée. Oh, ça, c'est intéressant. Un vrai biome de glace et de neige. Donc, potentiellement, des Pokémon peut-être glace un peu différent. Ça pourrait être très sympa. Ça, c'est quoi ? Ce n'est pas un igloo ou un truc de genre que j'ai là ? On va atterrir. On va voir ce qu'il y a ici sur cette zone-là. Ça peut être très cool. Alors, attendez, je laisse le temps. C'est quoi, ça ? Latios est apparu dans un biome océan. Oh là là ! Latios ! Il ne doit pas être loin. Il est où ? Oh là là ! C'est trop la classe. C'est trop la classe, Latios. J'aimerais tellement le trouver. Un bon Pokémon légendaire. Il est devant moi. Trop bien. Tué où ? J'aimerais tellement l'avoir, Latios. Ce serait trop, 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 trop cool. C'est quoi, ce Pokémon-là ? Trop rigolo. Polarum. Trop bien. Ok. Bon, Latios était par là et apparemment, il est parti par là. Donc, j'essaie de le poursuivre. Mais j'ai vachement de retard quand même. Donc, ça m'étonnerait que je puisse le rattraper. Mais bon, on ne sait jamais. Sur un gros coup de chance. Bon, hélas, je ne le trouve pas. Par contre, il a l'air d'avoir une arène haut. Ça se trouve, c'est l'arène d'Ondine. Je peux peut-être le battre avec Electek. Ce serait vachement cool. Bon, Latios, une prochaine fois. En fait, je pense que quand il y a un Pokémon légendaire qui pop, il... Oh. 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 Non, je l'ai perdu. C'est quoi ? C'est un boss... Qu'est-ce que ça ? C'est une statue ? Trop belle statue. Trop bien. Trop, trop bien. Ok, bon. Alors, ok. Je crois que j'ai une arène haut. On va essayer de la battre. On va se trouver un passage ici, par exemple. Voilà. Tac. Et elle est où, la championne ? Ça doit être elle, là-bas ? Quoi, je ne peux pas passer ici ? Oh, je suis en train de voler par-dessus, là. Comment je fais pour passer ? C'est quoi, ce truc ? Qu'est-ce que je suis coincé dans un décor ? Attendez. Bon, alors, il faut peut-être que je passe par l'entrée, tout simplement. Hop. Pouf. On va manger et on va essayer de faire l'arène. Du coup, il y a des nageurs à combattre. Alors, du coup, je vais faire du tonnerre. Ça va faire très, très mal. Voilà. Touc. Ok, je l'ai battu. Et ça me propose une échelle de le battre. Je vais peut-être prendre l'échelle. C'est peut-être le chemin qu'il faut faire. Ah oui, elle est tout là-bas, Ondine. Ok. Donc, je pense qu'après... Quoi ? Pardon ? Ok. Bon, j'essaye d'avancer. J'essaye de rejoindre Ondine, mais ça ne doit pas être facile, à mon avis. Bon, je casse un peu le décor. Ça peut aider. Tiens. Hop. Elle. Ou elle-mère. Vas-y. Bon, on va faire point éclair pour économiser un peu nos tonnerres. Super. Point éclair sur Mateloutre, là. Pouf, pouf, pouf. On élimine. Ok. Baby Manta, on élimine. Starry, on élimine. Mais il y a combien de Pokémon ? Ok, c'est bon. Nickel. Très bien. Oh, je suis content d'avoir une arène. Ok. Est-ce que je peux passer par là ? Bon, je casse l'arène. Un bateau. Je ne suis pas le seul à être passé par ici. Ok. Crocodile, la classe. Très bien. Point éclair. Pouf. Ok. C'est trop bien qu'il y ait des arènes. Ok. Ok. Bien. Je l'ai battu. Allez, vas-y. Niveau 22. On va battre la championne d'arène. C'est parti. Bon, ben là, je fais du tonnerre contre la championne d'arène. Poissy-renne. Poissy-poissy-renne. T'es morte. Crabby. Crabby. Normalement, elle a un Staros si tout se passe bien. Quoi ? Je l'ai battu ? Mais ce n'est pas la boss. Ce n'est pas la championne d'arène. Elle est où la championne ? Je n'ai pas eu de badge, là, quand même. C'était qui, elle ? Ce n'était pas la championne. Si, c'est forcément la championne. Mais je n'ai pas eu de badge. Je n'ai rien eu, là. C'était trop nul. Elle a eu deux Pokémon qui étaient tout minables. Bah, c'est bizarre. Alors, j'ai un espèce de parcours à faire. Je suppose qu'il faut que je monte à cette échelle. Pour pouvoir trouver Ondine quelque part. Ça ne pouvait pas être elle, la championne. Elle était trop, trop nul. Oups. Je suis désolé. J'ai battu le boss sans voir que c'était le boss. Elle s'appelait Tide. Bon, il y avait quatre Pokémon niveau 24. Du coup, j'ai le badge palustre. Et j'ai la CT plongée. Bon, ben voilà. Je suis désolé. Je voulais faire le boss en vidéo. Je ne pensais pas du tout que c'était le boss. Parce qu'il était un peu nul aussi, en fait. Bon, ben voilà. C'était lui. Ah ouais. Bon, il a plutôt la classe quand même. Et donc, du coup, ben en fait. Voilà. C'était lui le boss. Et bon, il avait un poids sirène. Il avait des levels 24. Un mousté boué. Tout ça. Bon, ça reste que ça reste moyen, quoi. Ok. Bon, ben du coup, je vais avoir tout ça à ranger. Placer ma machine à échange. Mon PC. Mon poste de travail. Bref. Il faudra que je fasse un premier étage pour ma maison. En tout cas, on aura encore vachement bien avancé. Surtout au niveau des levels de mes Pokémon. Électeq niveau 47. Catonnerre, c'est génial. Tiflosion 43. Il a ébuli, lave. Ectoplasma, trop trop fort. Niveau 50. Gravalanche, casseisme. Xatu niveau 43, casseco. Et l'Eviator qui est niveau 43. Enfin bref, c'est vraiment génial. Là, je pense que je peux vraiment garder cette équipe. Continuer à l'XP et je deviendrai un des meilleurs dresseurs. Là, d'Asphaxenko, ça va être vraiment génial. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut !